Il est dessus, il est dessus et c'est le passing ! Oh oui ! Il est bien joué ! Ah oui ! C'est magnifique ! Oh, c'est la deuxième fois qu'il est opé ! Oh, c'est la deuxième fois qu'il est opé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est bien joué. Est-ce qu'il va reculer sur une deuxième ou est-ce qu'il va partir à l'assaut ? C'est de l'envoi. Quel zone il vient de trouver là, Raphaël Nadal. Elle n'était pas facile à aller chercher. Oh là là, quel zone. Oh, il est incroyable. Là, c'est un réel danger. Oh là là, à Lyon. Là justement, parce qu'il a très peu fait ça. A chaque fois qu'il était déporté, côté coup droit, avec les attaques de Federer, il repartait là à diagonale. Il y a la première sur le revers, elle est incroyable. Il n'est pas là. Il arrive pour l'US. Ça ne le branche pas, c'est de tourner. Oh là là là. Festival. On est revenu à la qualité de frappe de balle de Raphaël Nadal en début de match. Parce que c'est un point important. Qu'est-ce qui était important ce point à 15-30 ? Très bon retour de Federer. Ah mais quel... Quel vieux... Quel vieux... Statistique assez étonnante sur les points qui ont dépassé dix coups de raquettes. C'est Roger Federer qui a l'avantage. Oui, il se l'enlige. Oui, il est parfait. Il s'est vraiment avancé au filet, Raphaël Nadal, dans la fin de sa course, l'a vu. Elle a tout le travail de cette main droite. C'est en ces moments-là qu'on se rend compte qu'elle est bien droite. Oh là là, quelle évelle ! C'est splendide. Parce que cette volée, c'est... J'avais même l'impression que Raphaël Nadal s'était arrêté de jouer avant de réussir le passing. Elle est incroyable, cette volée, parce qu'elle est très compliquée à jouer courte où il la joue. Oh là là, il fait un coup un peu de criquette. Le cas là pour la Chandeleur, c'était parfait, le coup de Raphaël Nadal. Pas facile à jouer, ça. Oh là là, c'est bien touché, de la part de Raphaël Nadal, parce que cette balle de John Isner replongeait de l'autre côté du câble. 15 minutes. Oh là là, cette série de coups. Bonjour Federer qui fait l'effort mais oh elle est parfaite ! C'est magnifique. On va effectuer trois frappes chacun. Oh là là, il était sur la trajectoire ! Il était sur la trajectoire, il y a été quand même. Parce qu'il monte haut ce smash. Et en pleine extension, glisser ce smash slicé. On va voir, en plus il rentre, il passe le filet. Raphaël Nadal, roi de Cincinnati. Il succède au palmarès à Roger Federer pour chercher donc sa 26e couronne en Masters 1000. C'est son 59e titre dans sa carrière. Son 9e de la saison. Et il reste invaincu sur dur cette année. Chapeau monsieur. Incroyable, incroyable quand même ce qu'a encore réalisé Raphaël Nadal.